Juin 1974, la première chaîne diffuse le tout premier épisode de 2 ans de vacances. C'était il y a bientôt 30 ans, on s'en souvient encore. 6 épisodes d'action, de prise d'otage, de tempête, de naufrage, d'île déserte, et bien sûr... Dis-moi que je n'en rêve pas. C'est très mort. En fait, deux séries en costume et d'époque, 2 ans de vacances, et surtout l'adaptation d'un roman du maître de l'aventure, Jules Verne. Eh bien, là, il s'agit de 2 ans de vacances, donc le roman de Jules Verne édité par Edsel en 1888. Et ce sera donc 2 ans de vacances. Alors, c'est de là l'idée formidable des vacances pour une bande de copains. Mais c'est pas du tout ça, en vérité. Ils vont se retrouver confrontés à une bande de pirates, une cruauté absolument immonde. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça sera sans doute censuré, tellement la liberté dans la violence est absolument formidable. 2 ans de vacances, version au RTF, c'est de l'action d'accord, mais plutôt grand public. Dans cette série, les pirates n'ont jamais vu la mer. Les guerriers maoris viennent en fête de Roumanie. Normal, ce film a été tourné dans le studio de Bucarest. Cette ville, c'est pas Concarnescu, mais plutôt Concarno. Cet homme qui marche en sifflant n'est pas roumain, on l'appelait Donny Phan, du moins dans la série. Son vrai nom, Marc Di Napoli. Dans 2 ans de vacances, il tenait le premier rôle. Capitaine Pell, soyez assurés que pendant ces 6 semaines, mes amis et moi prendront grand soin de ne venir troubler en rien votre vie de famille. C'est à bord de ce bateau en apparence vaillant que Marc Di Napoli et ses camarades découvrent les premiers dangers du tournage. Donc le slougui, effectivement, qui était un élément essentiel dans le film, n'était pas un vrai bateau, une vraie goélette, quoi. C'est-à-dire, ça a été sur une coque de noix, je dirais, ça a été monté de toute pièce pour lui donner cette belle apparence. Il y a un jour de gros temps, on est sortis, bon, pour les plans de tempête, etc. Je veux dire, on n'était pas peu fiers, quoi. On se demandait un peu comment on allait ramper. Embarqué dans l'aventure, mais les pieds bien au sec, il y a aussi le producteur Gérard Mermet. Mais aujourd'hui, comme par hasard, il produit Fort Boyard et Koh Lanta. Deux ans de vacances tournés en Roumanie a été son épreuve du feu. Lorsque nous avons amené le réalisateur Gilles Grandier pour la première fois en Roumanie, pour lui faire visiter les studios, les lieux de tournage que nous avions repérés, chaque fois qu'on voyait quelqu'un sur un vélo visiblement éméché ayant beaucoup trop bu, on faisait croire à Gilles Grandier que c'était un des cadreurs potentiels. Et Gilles était absolument affolé. Je me souviens d'une anecdote dans la scène où je me fais prendre un peu par les flammes, quand on est parti avec, je crois, avec Brillant et puis un autre camarade. Effectivement, le feu commençait à devenir un peu important. La sécurité n'avait peut-être pas prévu que les vents pouvaient tourner très vite. Moi, je me suis senti un peu cerné, je ne savais plus trop où j'étais. Et donc, j'ai eu chaud aux fesses, quoi. Oui, mais ça, ça fait partie des ratages. Comme ici d'ailleurs, chercher l'erreur, le bateau ne s'appelle plus le Slougui, mais Birdeye. L'amant des petits. Bref, une super production autour de laquelle on retrouve des Roumains, des Français, des Italiens et des Allemands. Chacun fournissant de l'argent, mais aussi ses acteurs. Mais nous voulons, si c'est possible, nous rendre utiles. Figurez-vous qu'un de mes cousins vit en Nouvelle-Zélande, dans le Sud. Et peut-être qu'il connaît vos parents. Donc, il y a eu des scènes, effectivement, de tournage assez cocasses, puisque chaque acteur parlait dans sa langue. Retenait, quand il ne parlait pas la langue de ses protagonistes, donc, retenait généralement les trois derniers mots. Et quelquefois, il y avait des petits retards à l'allumage, on va dire. Il faut les empêcher de monter sur le bateau. Visez O'Brien, surtout. Ah oui, au doublage, ce n'est pas toujours top. Et pourtant, la série va cartonner. Trente ans plus tard, techniciens et acteurs ne se voient plus, sauf le jour où... Sergio Nicolescu, donc, le deuxième metteur en scène pour le film, pour le feuilleton, était un réalisateur très connu en Roumanie. Il était très populaire. Et il était certainement extrêmement bien vu des autorités politiques de l'époque et du président Czescu. Je regardais donc les actualités et, effectivement, qu'est-ce que je vois ? Je vois Serge devant les caméras, en train d'annoncer la prise de la télévision par les Roumains. Nos jeunes adolescents, eux, étaient bien loin de tout ça. Leur périple achevé, ils se retrouvent autour d'une bonne chopine. Mais au fait, la vente d'alcool aux mineurs était-elle autorisée à...